Goldman Sachs, la banque la plus puissante du monde. Du coup, faut-il acheter les actions Goldman Sachs ou pas ? Goldman Sachs est l'une des actions bancaires les plus appréciées des investisseurs dans le monde entier. Si Goldman Sachs s'est dû au temps, c'est en grande partie grâce à son moat. Qu'est-ce que le moat ? C'est tout simplement la capacité d'une entreprise à se construire un nom, une réputation auprès des clients et des potentiels clients. Le fait que même si vous n'êtes pas client d'une entreprise, vous avez forcément entendu parler de son nom. Et si on vous demande quelle est la meilleure dans son domaine, c'est elle que vous citerez. Et ça, c'est un avantage gigantesque pour se protéger de la concurrence. Et l'entreprise a su mettre à profit trois éléments distincts qui permettent de maintenir ce fameux moat, c'est-à-dire cet avantage concurrentiel par rapport aux autres banques américaines. Premier point, on retrouve un nom, Goldman Sachs. C'est un nom qui parle à tout le monde, que vous soyez aux Etats-Unis, en Europe, en Afrique ou même en Chine, tout le monde connaît le nom Goldman Sachs et surtout, tout le monde reconnaît l'excellence qu'il y a derrière ce nom. Le deuxième point favorable justement à cet avantage concurrentiel, c'est la capacité qu'a eu l'entreprise à tisser des liens vers les différentes instances du pouvoir, notamment les banques centrales et les gouvernements, qui lui permettent de se mettre à l'abri et de toujours avoir un temps d'avance sur ses concurrents. Le troisième point, et non des moindres, c'est également la capacité de Goldman Sachs à être omniprésente. La banque d'investissement est absolument partout. Vous la retrouvez sur tous les continents, dans tous les grands dossiers. Il n'y a pas une grande opération en bourse sans que le nom Goldman Sachs n'y soit associé. Et ça aussi, c'est un avantage concurrentiel puisque forcément, ça attire l'œil. Si demain, vous décidez par exemple d'introduire en bourse votre entreprise, vous vous tournerez forcément vers celui qui a la meilleure réputation. Et c'est là que Goldman Sachs fait la différence. Mais est-ce que ce qui était vrai par le passé, l'est toujours en 2020 ? Pour cela, nous allons devoir nous tourner sur les fondamentaux de l'entreprise et on va commencer tout simplement avec les différentes déclarations de résultats qu'a fait Goldman Sachs tout au long de l'année 2020. Et on peut dire que ces résultats sont encourageants. Les résultats du quatrième trimestre 2020 de Goldman Sachs ont été nettement supérieurs aux attentes avec notamment un bénéfice net par action de 12,08 dollars. Presque deux fois plus que ce qui avait été anticipé par les analystes qui tablaient eux plutôt sur un 7,45 dollars l'action. Une performance aussi confirmée pour le quatrième trimestre 2020 avec le chiffre d'affaires déclaré de l'entreprise. Goldman Sachs a déclaré un chiffre d'affaires de 11,74 milliards de dollars. Là où les analystes eux tablaient plutôt sur un modeste 9,99 milliards. Goldman Sachs a également surpris par la solidité du rendement de ses capitaux propres. En effet, la banque américaine a déclaré des capitaux propres avec un rendement de 21% uniquement sur le quatrième trimestre 2020. La banque conclut ainsi une année 2020 particulièrement encourageante au cours de laquelle elle a battu continuellement toutes les attentes des analystes à l'exception faite du bénéfice net par action du premier trimestre 2020 et tous ses records en pleine période de pandémie mondiale. Ceci étant dit, malgré des chiffres records, la direction de la banque préfère jouer la prudence et temporiser avec des prévisions pour le premier trimestre 2021 qui sont relativement modestes. Mais du côté des chiffres, revenons quand même brièvement sur l'année qui se clôture. On remarquera notamment que la rentabilité sur les capitaux propres de Goldman Sachs est supérieure à 10% puisqu'on arrive sur 11,1% de rentabilité des capitaux propres sur l'année 2020. Un chiffre à mettre cependant en perspective puisqu'on est loin de l'objectif des 13% que s'était fixé l'entreprise. Cependant, ça reste une très belle performance dans un contexte somme toute compliqué. Mais, car oui, il y a un mais, si ces chiffres sont relativement bons, ils sont loin de refléter les ambitions de l'entreprise et notamment de son PDG David Solomon. En effet, David Solomon, actuel PDG de Goldman Sachs, annonçait il y a un an un plan de restructuration afin notamment de diversifier les revenus de l'entreprise. Or justement, si ces chiffres sont relativement bons tels quels pour 2020, ils reflètent en réalité surtout les activités du département trading et de banque d'investissement traditionnel de Goldman Sachs. Mais en rien, le travail de restructuration en interne, il conviendra donc ici de rester mesuré et prudent et d'attendre les résultats des premiers trimestres 2021 afin de vérifier si concrètement, on arrive enfin à chiffrer les efforts et les résultats de cette fameuse restructuration interne. Et pourtant, l'enjeu de cette restructuration est significatif pour la banque. Il s'agit pour Goldman Sachs de développer les services bancaires liés aux entreprises mais également les services bancaires directement liés aux consommateurs. Deux domaines qui pourraient être de très bons relais de croissance pour la décennie à venir et dans laquelle l'entreprise a beaucoup de retard actuellement puisque ces deux domaines d'activité représentent moins de 15% du chiffre d'affaires de Goldman Sachs. Faisons maintenant un tour du côté des performances globales de Goldman Sachs. Au quatrième trimestre 2020, Goldman Sachs déclarait un bénéfice de 4,51 milliards de dollars en très forte hausse de plus de 135% par rapport aux performances de l'année passée. Mais ce n'est pas le seul chiffre à retenir puisque son chiffre d'affaires est lui aussi en hausse de plus 18% en un an et a atteint donc les 11,74 milliards de dollars pour cette année 2020. Plutôt joli en pleine pandémie et restructuration. Du côté des bénéfices, Goldman Sachs a enregistré un bénéfice par action de 12,08 dollars pour le quatrième trimestre 2020 soit une hausse de plus 153% par rapport à l'année 2019. Si l'on regarde le bénéfice net par action sur l'ensemble de l'année 2020, celui-ci s'élève à 24,74 dollars également en hausse cette fois de plus 18% par an. Un chiffre somme toute plus mesuré mais qui n'en reste pas moins une très belle performance. Et comment peut-on expliquer cette hausse du chiffre d'affaires de Goldman Sachs ? Pour commencer, nous avons la hausse des revenus directement liés au trading et aux activités de spéculation de la banque qui ont atteint 4,27 milliards de dollars cette année, ce qui représente une hausse de 23%. Je vous ai dit qu'ils étaient compétents. La banque d'investissement a elle aussi bien augmenté de plus 68% tout au long de l'année pour atteindre les 1,64 milliards de dollars portés notamment par les actions d'entreprise. Dernier segment du chiffre d'affaires de Goldman Sachs, on retrouve les obligations d'entreprise et les fusions acquisitions qui elles ont également augmenté pour atteindre le palier des 1,1 milliards de dollars. Mais si on peut expliquer ces 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires, on ne peut toujours pas quantifier l'impact de la restructuration interne sur le chiffre d'affaires du groupe. En effet, le nouveau business model annoncé par David Salomon avait pour objectif de transformer Goldman Sachs davantage en banque commerciale, tout simplement pour limiter l'exposition de la banque aux fluctuations du marché. Certes, les marchés financiers ont été favorables à Goldman Sachs en 2020, mais ce ne sera pas toujours le cas. Et les prochaines publications de résultats de l'entreprise, notamment celles des 1er et 2e trimestres 2021, seront particulièrement surveillées justement pour voir si cet effort de restructuration en interne commence à porter ses fruits et surtout à se voir dans les chiffres. S'il y a de belles choses chez Goldman Sachs, il y a aussi des points noirs, et notamment un, une provision pour litige. En effet, Goldman Sachs va devoir s'acquitter d'une amende de 2,8 milliards de dollars par rapport à une enquête pour fraude en Malaisie. Le problème pour Goldman Sachs, c'est que l'ensemble des coûts liés à cette affaire, outre le simple montant de l'amende, devrait avoisiner les 5 milliards de dollars. Si ce coût total de 5 milliards de dollars devait se confirmer, ce serait un coût dur pour Goldman Sachs, puisque ce montant représenterait, à peu de choses près, 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise en 2020. Mais est-ce si problématique que ça pour les investisseurs de long terme sur l'action Goldman Sachs ? Pas vraiment en réalité, parce que l'entreprise surfe toujours sur des performances records, et qu'en 1 à 2 ans maximum, elle devrait avoir totalement épongé justement cette dette. D'autant plus que, pour l'instant, si les estimations tablent sur 5 milliards, on n'est pas à l'abri d'avoir une surprise, et de s'apercevoir que l'ensemble des coûts liés à cette affaire pourrait être légèrement inférieur, auquel cas les finances de l'entreprise reviendraient à la normale encore plus vite. D'autant plus qu'outre la simple amende à payer, cela n'entrave en rien la conduite des affaires de Goldman Sachs. Une amende de ce type n'est absolument pas en capacité de remettre en cause le capital confiance dont jouit Goldman Sachs auprès de ses clients et de ses investisseurs. Voyons maintenant comment Goldman Sachs se situe vis-à-vis des autres grandes banques américaines. J'ai volontairement réduit la liste à 3 banques américaines. Tout d'abord, J.P. Morgan. Elle est la pépite des banques américaines, et elle a, depuis la crise de 2008, largement remplacé Goldman Sachs en tant que banque numéro 1 des banques d'affaires américaines. J.P. Morgan a enregistré un rendement de ses capitaux propres de 12% sur l'année 2020. Mais si l'on regarde les rendements sur les actifs tangibles de J.P. Morgan, cette fois, on atteint les 14% de très bons chiffres et qui sont tous deux supérieurs à ceux de Goldman Sachs. Du côté de Morgan Stanley, on tourne à 13% de rentabilité sur les capitaux propres. Intéressant, c'était l'objectif de Goldman Sachs que la banque a manqué. Et si l'on regarde le rendement sur les actifs tangibles de Morgan Stanley, on est juste au-dessus des 15% par an. C'est la meilleure performance des banques américaines. Dernière comparaison avec Citigroup, l'un des autres grands concurrents bancaires de Goldman Sachs. Citigroup a connu une AD plutôt décevante, avec un rendement sur les capitaux propres de seulement 6%, très loin de ses autres concurrents, alors que la rentabilité de ces mêmes capitaux propres était supérieure à 10% l'année passée. Certes, Goldman Sachs fait mieux que Citigroup. En revanche, elle est nettement en dessous de ses deux principaux concurrents que sont Morgan Stanley et surtout J.P. Morgan. Quels sont les défis à venir pour Goldman Sachs ? Goldman Sachs est toujours en pleine restructuration et doit impérativement développer ses services bancaires transactionnels, les alternatives tierces, et faire évoluer ses services bancaires numériques aux consommateurs, y compris ceux destinés aux plus aisés, tels que la banque privée ou la gestion de fortune. Pour ça, Goldman Sachs va pouvoir s'appuyer sur un nouveau système de paiement, plus élaboré que l'ancien, mais il va aussi lancer de nouveaux produits et partenariats. Il faudra donc suivre les avancées de Goldman Sachs et sa capacité à se positionner sur ce nouveau marché. En effet, les services bancaires aux consommateurs et la gestion de patrimoine ne représentent aujourd'hui que 13% du chiffre d'affaires total de Goldman Sachs. Il y a donc très clairement ici un levier à exploiter dans la décennie à venir. Alors, prêt à acheter l'action Goldman Sachs ou pas ? Si vous n'avez toujours pas de compte titre, il est temps de découvrir le compte Invest d'Admiral Markets avec des commissions sur actions américaines à partir de seulement 0,01 centime par action. L'action Goldman Sachs possède donc de solides fondamentaux qui permettent de se positionner à l'achat à long terme. Bien qu'en pleine restructuration, Goldman Sachs est toujours porté par ses activités traditionnelles. Mais également, la stabilité de la direction et de la gouvernance de l'entreprise en plus de sa réorientation stratégique sont des gages de confiance à long terme. Enfin, il ne faudrait pas oublier que Goldman Sachs est une entreprise qui verse des dividendes, ce qui garantit un flux de trésorerie. On observe également que les dividendes versés par l'entreprise sont en constante augmentation, ce qui fait ici de Goldman Sachs une valeur de choix pour un investisseur qui souhaite à long terme se constituer des revenus passifs avec des dividendes. Il est grand temps de passer sur les graphiques Goldman Sachs. Sur le graphique hebdomadaire de Goldman Sachs, on observe que le prix de l'action a déjà bien rebondi et même cassé ses plus hauts des trois dernières années. Cependant, le prix du titre est élevé. Après une hausse de plus de 62% depuis le 1er novembre 2020, l'action Goldman Sachs s'est fortement rapprochée de l'objectif du consensus des analystes qui est porté à 328 dollars. À court terme, deux éléments vont nous pousser quand même à la prudence. Tout d'abord, comme en 2016, l'action Goldman Sachs a été en partie portée à la hausse par la présidentielle américaine. Les plans de relance et d'investissement soutenus par Joe Biden devraient profiter aux banques et donc à Goldman Sachs. D'ailleurs, si l'on revient en 2016, on observe que l'élection de Donald Trump avait permis au cours de l'action d'aller chercher de nouveaux sommets historiques, exactement ce qui vient de se produire après l'élection de Biden. Deuxième point, si l'histoire se répète, il y a de fortes probabilités qu'à court terme, les prix de l'action Goldman Sachs reviennent tester la zone de consolidation, ici en rouge à l'écran, entre les 250 et les 270 dollars l'action, ce qui a d'ailleurs déjà commencé. Deux scénarios vont s'offrir à nous. Pour les plus spéculateurs, on va pouvoir surveiller un rebond dans cette zone rouge avec un point d'entrée à privilégier autour des 250 dollars l'action Goldman Sachs. L'idée ici est d'attraper une deuxième impulsion haussière qui poussera les prix en direction du consensus. Un scénario qui s'était déjà vu en 2016, qui pourrait bien se répéter avec de solides fondamentaux, tant pour Goldman Sachs que pour l'économie américaine en plein rebond après la pandémie. Auquel cas, l'objectif de plus-value sur le titre sera le seuil des 325 dollars l'action, un tout petit peu en dessous du consensus des 328 dollars. En revanche, pour les investisseurs de plus long terme, on va pouvoir envisager une entrée en deux temps sur le cours de l'action Goldman Sachs. Afin de voir ça, on va basculer ici sur un graphique en journalier où chaque bougie représente une journée de cotation et utiliser deux moyennes mobiles simples de périodes 20 et 50. Nous placerons ici un ordre d'achat sur la moyenne mobile simple de période 50. Cela devrait nous permettre d'acheter les actions Goldman Sachs à un prix inférieur au cours actuel, tout en évitant de rentrer trop proche des plus hauts historiques. Notre deuxième ordre sera quant à lui placé sur la moyenne mobile simple de période 200. Mais alors pourquoi ce deuxième ordre ? Vous devez bien comprendre que dans une stratégie d'investissement à long terme sur une valeur de rendement telle que Goldman Sachs, votre objectif doit être de maximiser les revenus passifs que sont les dividendes en termes de pourcentage. Si l'action Goldman Sachs devait casser sa zone de support des 250 dollars et corriger plus profondément, ce deuxième ordre vous permettra d'avoir un prix d'achat global inférieur et donc de maximiser le rendement en pourcentage des dividendes qui vous seront versés dans les années à venir. J'espère avoir répondu à toutes vos questions sur l'action Goldman Sachs, une banque aussi puissante que le potentiel de ses actions. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne Admiral Markets. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour la prochaine analyse des actions en bourse et je vous invite à activer les notifications pour être alerté dès sa publication. Sur ce, je vous laisse avec cette déclaration de l'ancien PDG emblématique de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, je fais le travail de Dieu. Une ambition affichée, vouée à servir les intérêts des investisseurs de la banque la plus puissante du monde. A bientôt sur H&M Admiral Markets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada